Je parle du livre qui va sortir prochainement là chez Seuil Lamartinière qui s'appelle donc le grand livre des outils que Béatrice m'a demandé qui dirige Lamartinière m'a demandé d'illustrer il y a quelques mois. Elle m'avait proposé un livre sur les outils comme je suis très bricoleur et que c'est une de mes passions j'ai trouvé que le sujet était tout à fait adapté à ce que j'aime sauf que le problème c'est que des outils pour des enfants c'est un petit peu limité il faut d'une part que le père soit bricoleur que le fils aime le bricolage du père parce que je parle du fils que malheureusement ça risque de concerner plus les garçons que les filles donc j'avais dit à Béatrice d'accord pour un livre des outils mais ce qui aurait été pas mal c'est qu'on c'est qu'on l'habille un petit peu quoi donc au départ j'avais un peu refusé l'idée parce que je me disais un imagier d'outils ça va pas intéresser grand monde en plus moi j'ai une technique qui est très précise donc ça faisait des outils très réalistes donc et puis finalement au fil des semaines bien l'idée s'est un petit peu développé dans ma tête et je m'étais dit que finalement en y réfléchissant il y avait un il y avait souvent une corrélation entre le nom des outils et dans le langage français c'est très imagé en termes d'outils c'est à dire que alors là je vais être marteau enfin avoir des expressions on utilise beaucoup les noms d'outils donc j'avais proposé que sur la page de gauche on garde l'idée de l'encyclopédie en fait l'outil où on explique un petit peu ce qu'est tel outil sa fonction et j'avais aussi demandé que on donne la taille des outils parce que je trouve un petit peu dommage quand on est môme quand on sait pas ce que c'est qu'un pied à coulisses par exemple un pied à coulisses on peut tout imaginer donc ça aussi ça n'existe pas dans les autres livres d'avoir un peu coté les outils d'autre part sur la page de droite de mettre donc une grande image humoristique qui soit à la fois compréhensible par les enfants mais qui soit aussi compréhensible par les parents parce que je trouve intéressant c'est que d'une part les filles ou les garçons ça soit un peu unisexe mais aussi que ce soit un peu alors j'aime pas le mot intergénérationnel enfin que les enfants s'ils comprennent pas de monde à leurs parents et que des fois même les parents j'imagine qu'ils connaissent pas certaines expressions donc ça permettait d'enrichir le livre et aussi au delà de ça pour mon plaisir personnel de faire des images des grandes images parce que finalement dans mon métier d'illustrateur on a très peu l'occasion de faire de grandes images j'en fais souvent des petites images bon enfin c'est toujours limité et là c'était le format Béatrice m'avait proposé un grand format donc c'était l'idée c'était de faire quelque chose où on puisse mettre du décor mais des images assez riches voilà alors la difficulté majeure ça a été finalement de faire des blagues qui soient non seulement compréhensibles mais qui ne subissent pas la censure sur une des pages j'ai fait il y a à un moment donné c'était sur je crois la rubrique cloué enfin j'ai fait quelque chose avec Jésus et Judas donc je m'étais dit je le fais je le fais pas puis j'ai pas voulu me censurer mais j'ai fait un dessin au départ très rapide pour pas perdre de temps parce que je me suis dit celui-là il va passer à la trappe aussitôt fait et en fait non je me suis rendu compte que c'est que finalement cet humour là passait donc du coup ça m'a permis d'aller un peu plus loin sur les autres images donc ça fait quelque chose que je revendique pleinement parce qu'il n'y a pas eu de censure finalement ça c'est un grand merci aux éditions de la martinière qui n'y a pas eu de censure voilà donc le résultat on verra ce que ça donne mais en tout cas c'est un des livres que j'ai fait qui me qui me satisfait le plus qui correspond exactement à ce que j'aime faire et à l'esprit que j'aime donner dans un livre c'est à dire quelque chose où il y a un double charnière à la fois très précis techniquement parce que c'est très compliqué à faire aussi techniquement je veux pas parler technique parce que c'est fait entièrement à l'ordinateur et je dis aussi merci à monsieur steve job car grâce à lui et ses machines je peux faire des choses c'est vrai je le dis c'est une petite parenthèse mais je trouve que les illustrateurs sont très ingrats vis-à-vis de la machine parce que sincèrement si elle nous a desservi pour plein de choses parce que l'ordinateur dans l'illustration a permis à des gens comme moi de faire des choses qu'on n'a pas pu faire quand je travaille à l'aquarelle donc c'est vraiment un livre aussi d'ordinateur voilà ça je le dis parce que c'est important et que je trouve que l'outil n'est pas souvent mis en avant et que sans la machine il ya beaucoup de livres qui pourrait pas se faire aujourd'hui notamment celui-là parce que la précision de la machine m'a permis de faire des outils à la fois précis mais qui reste quand même assez ludique voilà et quand les enfants les parents environ le livre dont je parle vers les décors les choses comme ça c'est on peut arriver j'ai pu aller au bout du bout quoi c'est à dire mettre des choses très précises intégrer des vraies images dans les décors en fait enrichir l'image techniquement c'est merci à la machine donc voilà c'est pour ça que je dis ça mais donc ça correspond un petit peu ce que j'aime faire dans un livre